Salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car on va parler d'un sujet super important. En effet, comme vous le savez, il y a une rumeur comme quoi Toy Story Mania pourrait arriver. Cette rumeur on la voit un peu partout sur les forums etc. Mais cette rumeur date quand même de 2012, donc ça fait quand même un bail, ça fait quand même assez longtemps, tu vois ce que je veux dire. Entre temps, on va dire que tout le monde avait oublié un peu cette rumeur et depuis quelques temps on entend reparler de ça. Mais moi personnellement je n'y crois pas du tout, alors je vais vous dire pourquoi, mes raisons etc. C'est que déjà à l'époque la rumeur, déjà la Walt Disney Company n'avait pas racheté Disneyland Paris et de plus ils avaient quand même des idées de changer certaines attractions en Marvel mais ils n'avaient pas prévu de changer une grosse partie en Marvel, une partie en Pixar etc. Je ne pense pas qu'il y avait tous ces travaux là qui étaient prévus. De plus comme vous le savez, Disneyland Paris a quand même des soucis financiers. Donc pour le moment, d'ailleurs ça se voit, c'est ce qui se dessine actuellement au parc, que ce soit dans les studios ou dans le Disneyland Park. C'est plus des réaménagements ou des tout simplement, enfin remettre à neuf une attraction. C'est pour le moment on va dire l'objectif de la Walt Disney Company. Comme vous le savez dans les studios, ça va être surtout de la rethématisation et des nouveaux décors. Donc voilà, pas de construction de bâtiment. Voilà, je sais, c'est triste. La dernière attraction qui a été construite, c'était Radatouille en 2014. Donc ça commence un petit peu à dater, je sais. Mais pour moi Toy Story Mania ne sera pas pour tout de suite dans le sens que, comme je viens de vous le dire, justement avec l'arrivée de Marvel dans les studios, et je vous rappelle que ça va prendre du temps jusqu'en 2030, ben je ne pense pas que d'ici là, il y aura une construction de Toy Story Mania. Justement parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire, il y a Motorex qui se fait changer, il y a Rock, il y a Armageddon, je me suis défoncé le doigt, mais c'est pas grave. Il y a Armageddon, il y a vraiment pas mal de choses à changer, à rethématiser, même les studios, il faut rajouter des décors, etc. Parce que le studio, il faut être très plat, il faut être très dégueulasse, ça fait bâtiment sur bâtiment, on se croirait, désolé de dire ça pour ceux qui aiment le Futuroscope, mais en ce qu'on dirait au Futuroscope dans certains endroits, moi j'ai l'impression, désolé, je ne suis pas fan du Futuroscope, je ne vais pas vous mytho, et j'ai l'impression quand même d'être un peu au Futuroscope, dans le sens qu'on ne voit que des bâtiments, ça ne fait pas joli, et surtout ça ne fait pas Disney. Donc très clairement, franchement, niveau décor, niveau rethématisation, c'est ce qui est en cours, mais niveau nouvelle attraction, ça ne sera pas pour tout de suite. C'est comme pour ce mois, moi aussi j'aimerais y croire au 3ème parc, mais le 3ème parc, il faut être logique, on n'aurait pas le voir avant, je dirais minimum 10, je parle juste de la construction, d'ici plus de 10 ans, à voir même 20 ans. Donc très clairement, avant l'arrivée d'un 3ème parc, on a vraiment, mais vraiment, mais vraiment le temps. Surtout que voilà, comme je vous l'ai dit, les studios, ça va être beaucoup de travail, parce que franchement, ils sont dans un état quand même plutôt, vous m'avez compris quoi, et surtout ensuite, il faudrait je pense aussi, après il y a la re-rentimation d'hyperspections en tête, ensuite il y a, je pense franchement aussi que le DC Land Park devrait changer quand même d'ici là, il devrait y avoir des rajouts, des changements. Donc voilà, il ne faut pas croire à les gens que Touristory Mania, ce n'est pas parce qu'il y a des rumeurs depuis 2012, et surtout maintenant, que ça va arriver. Non, non, et moi je ne suis pas, franchement, je n'y crois pas. Parce que j'ai vu sur les forums, comme quoi ça allait arriver pour 2020 ou 2024, personnellement, encore une fois, je n'y crois absolument pas. Attention, je peux peut-être me planter, c'est possible, mais selon mon avis, ça n'arrivera pas pour tout de suite, peut-être que ça arrivera, mais de plus, si Touristory Mania arrive, ça veut dire qu'il y aurait deux attractions sur le cas, mais Touristory, vous voudrez tirer sur des buzzers. Dans ce cas, que deviendrait Buzz, la tir, la blaste ? La question quand même logique, ça serait que, enfin, Buzz, la tir, change du coup. Ça serait du moins logique. Après, vous allez me dire, oui mais Buzz, enfin, X-Tartour et Iron Man Experience, parce que je vous en avais parlé à un moment de ces deux attractions, mais Iron Man, ça fait beaucoup plus futuriste, c'est pas du tout le même monde que Star Wars, c'est pas deux mêmes affins. Si, c'est de la simulation, etc., mais c'est deux histoires complètement différentes, et je trouve que Iron Man Experience, ça utilise de nouvelles technologies par rapport à Star Tours. Après, voilà, encore une fois, c'est encore une fois que mon avis, évidemment. Mais, voilà, comme ce que je viens de dire, franchement, les gens, il faudra pas compter sur de nouvelles attractions avant la fin quand même de Marvel. Après, encore une fois, je peux me planter, et ça m'étonnerait même pas, mais d'un point de vue logique, il n'y aura pas de nouvelles attractions. Si, d'un point de vue rethématisation, etc., comme Rock, qui s'est vraiment très très vieille, et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Magic Mouse, etc., et il a totalement raison sur le fait que Magic Mouse, que Rock devienne, enfin, devienne, comment dire, ça devient sale, quoi, même. Bon, ça fait très longtemps que je suis pas allé, ça fait pas mal de temps que je suis pas allé à Disney, mais ça, sur les vidéos faisant quoi que ce soit, ça se voit quand même que Rock, quand même, c'est... C'est pas joli, quoi. Ça fait vraiment mode de l'époque, de 2002, mais depuis, qu'est-ce qu'il y a eu ? Rien, voilà. C'est ce que je voulais que vous disiez dans la vidéo, et que vous l'avez dit, c'est bien, bravo. Mais, bref, du coup, voilà, on est d'accord sur le sujet que... Enfin, j'espère qu'on est d'accord, d'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires, parce que j'aime savoir votre avis. Pour moi, votre avis est aussi important que le mien, parce que je suis pas non plus le maître du monde, je suis pas Imagineering, Imagineur, plutôt, parce que c'est pas français. Bon, je suis pas Imagineur, donc dites-moi dans les commentaires votre avis, si pour vous, ça serait une bonne ou une mauvaise idée que Toy Story Mania arrive. Moi, très clairement, je pense pas que ça serait une mauvaise idée, mais très clairement, si vous voulez le voir, ça sera vraiment pas pour tout de suite, encore une fois, selon moi. Parce que, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, mode d'inaction, il y a cinéma, il y a un baguette, il y a un rock, il y a tous les décors de Backload à changer. Enfin, les gars, au bout d'un moment, les gars, enfin, ils vont pas faire 3000 trucs à la fois, quoi. Ils vont d'abord s'occuper de la rethématisation et après, la construction. Mais bon, ça n'est pas pour tout de suite, quoi. Encore une fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo un peu en mode « N'y croyez pas, vous. » J'aime bien briser les rêves des enfants et tout. Je suis un peu assamique, très clairement. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'achat. Un gros pouce bleu. A commenter, évidemment, parce que si tu commentes, c'est cool. Je lis tous les commentaires, même s'il ne recevra pas 3000. Mais n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses, parce que ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas, évidemment, à partager la vidéo si tu es d'accord, ou même si tu n'es pas d'accord, tout simplement. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te fais le groupe U2 et puis nous, on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz